Hey, bonjour les amis, J'espère que vous allez bien, Marseillaises et Marseillais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Topo Mercato, numéro 28, Terre. Alors pourquoi Terre ? C'est parce que nous avons eu une info cette nuit. Mais avant de vous parler de l'info, on va revenir sur les écrits de la Provence de ce lundi, qui parlaient de la venue de 2 à 3 recrues cette semaine, dont le gardien espagnol Ruben Blanco. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure de l'attaquant colombien, qui n'était pas cité, Luis Suarez. Et pour le troisième, je vais vous en parler tout de suite, avec une info qui nous vient de Mohamed Bouafsi, le journaliste qui est désormais sur France TV. Il nous informe que, selon l'entourage du joueur de Jonathan Kloss, bien sûr, un accord de principe aurait été trouvé cette nuit entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens, pour le transfert de Kloss. Le transfert devrait avoisiner les 8 millions d'euros. Le joueur voulait absolument rejoindre l'Olympique de Marseille, selon le journaliste. Il devrait passer sa visite médicale demain à Marseille. Faisant un petit point sur la carrière de Jonathan Kloss, qui a été formé du côté de Strasbourg, sa ville natale. Il a pas mal bourlingué, comme on dit, entre la France et l'Allemagne. Passé par Vauban-Strasbourg, le SV Lynx, raant l'étape que vit Rouen, Avranche ou Bielefield en Allemagne. Il découvre enfin la Ligue 1 du côté du RC Lens en 2020, alors qu'il a déjà 27 ans. Son bilan à Lens est plutôt positif, avec 74 matchs pour 8 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il fait partie, depuis deux années, des meilleurs latéraux droits de Ligue 1. Il prendra le poste de piston droit du côté de l'Olympique de Marseille, en concurrence avec Lirola, qui, on espère, retrouvera son niveau d'il y a un an et demi. Voilà, nous avons potentiellement de nouvelles recrues aujourd'hui, ce qui fait bien plaisir pour un début de semaine. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo Mercato, ou pour le prochain live qui aura lieu vendredi 22, pour le match de Middlesbrough au Olympique de Marseille, du côté du Riverside Stadium. Merci à tous et allez l'OM !